Bonjour. Je voudrais, comme il est de coutume, vous faire le compte-rendu du Conseil des ministres de ce jour, le Conseil des ministres présidé par son Excellence M. le Président de la République, ici même donc au Palais de la Présidence, et qui a duré de 11 heures à 13 heures. Le Conseil des ministres de ce jour a permis d'aborder neuf mesures générales, comprenant deux projets de loi et un projet d'ordonnance, et six projets de décret. Nous avons eu aussi quatre mesures individuelles, et trois communications, et des points de divers ont été abordés. Concernant les mesures générales, donc notamment les projets de loi, d'ordonnance et projets de décret, je vais évoquer dans un premier temps donc les projets de loi et d'ordonnance, ainsi donc au titre du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, le Conseil a adopté deux projets de loi. Le premier autorise le Président de la République à ratifier la convention de travail dans le secteur de la pêche. Cette convention garantit aux travailleurs du secteur de la pêche de meilleure condition, donc de santé et de sécurité au travail, avec la réglementation, notamment des modalités de construction et d'entretien des bateaux de pêche, et la prohibition de toute forme inacceptable de travail pour l'ensemble des pêcheurs, et donc bien évidemment pour les pêcheurs ivoiriens. Cette convention permettra également de lutter efficacement contre la pêche illégale et de préserver durablement l'environnement marain. Le deuxième projet de loi autorise le Président de la République à ratifier un protocole sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion des déchets et d'autres matières. Cette convention est l'un des premiers instruments internationaux visant à protéger le milieu marin contre les effets nocifs de l'activité humaine. La ratification de cette convention permettra à notre pays de préserver durablement son environnement marin, en synergie, bien sûr, avec les autres États partis, et de promouvoir le tourisme balnéaire avec le renforcement de la protection des zones côtières. Au titre du ministère de la promotion des PME, de l'artisanat et de la transformation du secteur informel, le Conseil a adopté une ordonnance portant création, attribution, organisation et fonctionnement du guichet unique de développement des entreprises de Côte d'Ivoire, le GUDC, ainsi que son projet de loi de ratification. Ce guichet est un établissement public de type particulier chargé de soutenir la croissance durable, la compétitivité de l'économie, l'emploi. Il a également pour mission de favoriser l'innovation, le développement et la conquête des marchés extérieurs, en contribuant à l'accompagnement des entreprises, à la facilitation de leur accès au financement et à l'obtention des garanties. L'action de ce guichet est orientée en priorité vers les entreprenants, les très petites entreprises, les petites et moyennes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire. Toujours dans le cadre des mesures générales, je vous ai annoncé six décrets. Je vais à présent évoquer avec vous l'ensemble de ces six décrets. Au titre du ministère des Transports, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant création, organisation et fonctionnement du Comité national de sécurité maritime, en abrégé CN-sur-Mar. Cette structure vient compléter le dispositif prévu par le Code maritime. Ce comité est un organe consultatif et de soutien à la politique nationale de sécurité maritime. Il est chargé de faciliter la concertation et les échanges entre tous les acteurs du secteur maritime et portuaire sur les questions de sécurité dans leur domaine d'intervention et d'émettre des avis, de formuler des recommandations sur toutes les questions relatives à la mise en œuvre des mesures de sûreté maritime. Au titre du ministère du Commerce et de l'Industrie, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté deux décrets. Un décret portant modalité d'application des mises en garde sanitaires, du conditionnement, de l'étiquetage et de la commercialisation du tabac et des produits du tabac. Et un décret portant institution d'un système de suivi, de traçabilité et de vérification fiscale des produits du tabac. Il faut dire que dans notre pays, ce sont plus de 5 000 personnes qui meurent des conséquences du tabagisme et que la fraude sur ce produit entraîne également de nombreuses pertes en termes de revenus fiscaux. Ces deux décrets interviennent donc en application de la loi relative à la lutte anti-tabac et conformément à la Convention 4 de l'OMS pour la lutte anti-tabac. Le but est de réduire la consommation de tous les produits du tabac afin de prévenir les incidences des maladies et les décès prématurés provoqués par la consommation du tabac et l'exposition à la fumée du tabac. Ces mesures introduisent un conditionnement neutre des produits du tabac avec des mises en garde sanitaires couvrant presque la totalité des paquets et il institue un système de contrôle de la chaîne logistique de production et de commercialisation. Ces textes prévoient en outre un régime de suivi et de traçabilité des produits du tabac qui permettra non seulement d'identifier les différents intervenants dans la chaîne de production mais aussi de suivre le circuit parcouru par les produits du tabac fabriqués ou importés en Côte d'Ivoire de façon à réduire significativement la visibilité et la traite des produits du tabac ainsi que leurs effets nocifs sur les populations. Au titre du ministère de la promotion des sports, du développement et de l'économie sportive en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant approbation du contrat de concession de l'exploitation du complexe sportif multifonctionnel Agora-Kumasi entre l'État de Côte d'Ivoire et la société SA Ivoire-Agora. Ce contrat signé en janvier 2020 s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de développement de l'offre d'infrastructures sportives initiée par le gouvernement. Au titre du ministère des Mines du Pétrole de l'Énergie en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté deux décrets. Le premier décret porte approbation de la Convention pour la fourniture de services pour la location et l'exploitation d'une unité flottante de production d'électricité de 100 MW à Asito. Le deuxième porte approbation de l'avenir numéro un de la Convention de concession de la gestion et de l'exploitation du service public national de production de transport de dispatching de distribution d'exportation et d'importation de l'énergie électrique. Cette unité flottante de production électrique d'une capacité de production d'environ 202 MW est prévue pour être installée sur la lagune en zone portuaire en face de la centrale Asito. en ce qui concerne les mesures individuelles je vous en ai annoncé quatre au titre du ministère d'État ministère des affaires étrangères de l'intégration africaine et de la diaspora le conseil a donné son accord en vue de la nomination de Mme Kone épouse Touré Maman ambassadeur troisième échelon précédemment ambassadeur de Côte d'Ivoire au Nigeria en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la république de Côte d'Ivoire près la république du Congo avec résidence à Brazzaville. M. Diaby Wakaba ambassadeur deuxième échelon actuellement directeur de cabinet adjoint de la ministre d'État ministre des affaires étrangères de l'intégration africaine et de la diaspora en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la république de Côte d'Ivoire près l'état des émirats arabes unis avec résidence à Abu Dhabi. Au titre du ministère de l'agriculture et du développement rural le conseil a donné son accord en vue de la nomination de membres du conseil d'administration du conseil de régulation de stabilisation et de développement de la filière café cacao en abrégé le conseil du café cacao ainsi sont nommés membres du conseil d'administration du conseil café cacao les personnes ci après au titre de la présidence de la république monsieur Koulibaly Siaka Minaya en remplacement de monsieur Lambert Kwasi Conan Au titre du ministère d'état ministère de l'agriculture et du développement durable monsieur Koulibaly Noun en rappelance de monsieur Koulibaly Siaka Minaya Au titre du ministère de l'économie et des finances en liaison avec le ministère du budget et du portefeuille de l'état le conseil a donné son accord et là c'est donc une autre nomination puisque j'ai fini avec les membres du conseil de régulation du conseil café cacao donc au titre du ministère de l'économie et des finances le conseil a donné son accord en vue de la nomination de monsieur Oku Kwaku Yacinthe en qualité de directeur général du conseil de régulation de l'autorité de régulation des jeux de hasard Je vais à présent évoquer avec vous les communications adoptées au cours de ce conseil Au titre du premier ministre chef du gouvernement le conseil a adopté une communication relative au bilan de la mise en oeuvre des activités du programme du gouvernement en fin 2021 et à l'élaboration du programme 2022 Adopté en mai 2021 le programme du gouvernement au titre de l'année 2021 comprend 393 projets évalués à 2543 milliards et 151 réformes pour un coût global de 154 877 milliards 154,877 milliards A fin 2021 le taux d'exécution physique du programme s'établit à 58,6% dans l'ensemble dont 60,9% pour les projets et investissements et 49,2% pour les réformes A fin décembre 2021 plus de 30 ministères présentaient un taux d'engagement supérieur à 60% Pour l'année 2022 le programme du gouvernement adossé au PND 2021 2025 apporte des réponses aux principales problématiques de développement de notre pays en suivant les orientations du président de la République déclinées en trois grandes priorités à savoir la transformation de l'économie nationale le social et l'emploi des jeunes et auquel s'ajoute la gouvernance et la lutte contre la corruption Dans cette dynamique le programme du gouvernement pour l'année 2022 comprend 445 projets et 219 réformes à engager pour un coût global de 3497,2% 3,3 milliards répartis à 3303 milliards pour les projets et un investissement pour les projets et investissements et en ce qui concerne les réformes une évaluation de 194,3 milliards les plans de passation de marché les plans de décaissement adossés à ce programme ont tous été déjà établis en vue d'assurer la célérité et l'efficacité de sa mise en œuvre au titre du ministère d'état ministère de l'agriculture et du développement rural en liaison avec les ministères concernés le conseil a adopté une communication relative au bilan 2021 et aux perspectives 2022 de la filière Anacard il ressort de ce bilan qu'au terme de la campagne 2021 la production nationale de noix de cajou a atteint 968 676 tonnes soit une hausse de 14% par rapport à l'année 2020 qui avait enregistré une production de 848 700 tonnes en outre le respect du prix minimum bords champ le prix plancher fixé à 305 francs cfa a permis une hausse de 14% des revenus des producteurs de l'anacard passant ainsi de 297 milliards de francs cfa qui ont été distribués dans la filière en 2020 à 339 milliards de francs cfa pour l'année 2021 il faut surtout retenir que notre pays en dépit des conséquences de la Covid-19 est devenu le premier pays transformateur de noix de cajou en Afrique et le troisième dans le monde en 2021 avec 136 854 tonnes transformées tout en maintenant bien entendu notre place de leader mondial au niveau de la production et de l'exportation de la noix de cajou brute avec 805 748 tonnes exportées cela cela témoigne du succès de toute la politique de transformation de la noix de cajou qui est mise en place actuellement et qui s'inscrit donc de façon globale dans la volonté du chef de l'état donc de transformer notre économie par l'industrialisation pour la campagne 2022 une production de 1 million 40 000 tonnes de noix de cajou est attendue ce qui représenterait quasiment le quart de la production mondiale le conseil a fixé l'ouverture de cette campagne 2022 au 4 février prochain et a arrêté le barème et les prix ci après sur proposition bien entendu du conseil du coton et de la nacarde ainsi le prix plancher obligatoire bordschamps est fixé à 305 francs les autres prix plancher obligatoire sont respectivement 330 francs le kilogramme au magasin intérieur 359 francs le kilogramme au magasin usine et 389 francs le kilogramme au magasin portuaire au titre du ministère d'économie d'économie et des finances en liaison avec les ministères concernés le conseil a adopté une communication relative à l'état d'exécution du fonds covid au 31 décembre 2021 au cours de l'exercice 2021 les quatre fonds covid que sont le fonds de soutien aux grandes entreprises le fonds de soutien au PME le fonds d'appui aux secteurs aux acteurs du secteur informel et le fonds de solidarité de soutien d'urgence humanitaire donc comme je le disais ces quatre fonds ont réalisé des opérations d'un montant total de 41,741 milliards et le programme d'urgence agricole a décaissé des appuis d'un montant de 21,115 milliards de francs CFA la situation des opérations par fonds à fin 2021 depuis leur mise en place présent comme suit au total pour ce qui concerne le fonds de soutien aux grandes entreprises ce sont 137 entreprises qui ont reçu un appui de ce fonds pour un montant total de 31,644 milliards en ce qui concerne le fonds de soutien aux PME ce sont 859 PME qui ont bénéficié du concours de ce fonds du concours financier de ce fonds pour un montant global de 43,531 milliards de nos francs en ce qui concerne le FASI le fonds d'appui aux acteurs du secteur informel c'est un montant de 34,35 milliards de francs CFA qui a été octroyé à 137 924 acteurs du secteur informel qui ont été impactés donc par la COVID-19 au niveau du fonds de solidarité et de soutien d'urgence humanitaire le FSS le bilan à fin 2021 fait état de 331 055 ménages vulnérables et 20 808 travailleurs mis au chômage du fait de la COVID-19 qui ont bénéficié pour un total de 49,334 milliards de francs CFA de ce fonds par ailleurs des familles indigentes de personnes décédées du fait de la COVID-19 ont été assistées outre les opérations de ces 4 fonds que je vous ai cités 21,115 milliards de francs CFA ont été décaissés au titre du programme d'urgence agricole le PURGA pour soutenir les activités des filières agricoles ces interventions de 2021 portent donc à 66,115 milliards de francs CFA le montant total des financements du PURGA depuis sa mise en ligne mise en place ainsi s'achèvent les points à l'ordre du jour mais comme je vous ai dit nous avons eu quelques points de divers ainsi en termes de points de divers le ministre de la santé a informé le conseil sur le bilan à l'heure actuelle donc de la situation sanitaire en ce qui concerne donc la COVID-19 donc au-delà des bilans quotidiens qui sont faits aujourd'hui au journal télévisé mais ce qu'il faut retenir c'est que ce sont environ 8 millions de doses de vaccins qui ont été effectuées et nous avons pour ce qui concerne la population d'Abidjan 60% de la population éligible qui a été vaccinée on note de façon globale une tendance baissière donc de la contamination donc la COVID-19 le conseil a été également informé d'une réunion de la CDAO une réunion donc par visio qui aura lieu le 28 en troisième point le conseil a été informé des missions du chef de l'état notamment dans le cadre de l'union africaine à Addis-Abeba et de l'union européenne à Bruxelles en Belgique je voudrais signaler que ce conseil a fait l'objet d'une adresse importante du chef de l'état en fin de conseil n'adresse qu'à porter essentiellement sur la situation de gestion des entreprises publiques ça a été l'occasion pour le chef de l'état de revenir sur le concept d'ivoirien nouveau un ivoirien intègre travailleur et sérieux cette adresse sera disponible par voie de presse donc elle vous sera certainement communiquée tout à l'heure mais ce qu'il faut retenir c'est que de façon globale le chef de l'état s'est réjoui de ce que la plupart des entreprises publiques sont bien gérées sont bien tenues il ressort néanmoins qu'une minorité d'entreprises a connu quelques défaillances dans leur gestion et en cela instruction a été donnée au premier ministre pour la mise en oeuvre des recommandations issues des audits qui ont été élaborés il s'agit notamment entre autres points de la mise en place d'un cadre renforcé de contrôle d'un meilleur suivi du bilan de gouvernance mais également de veiller à l'application donc des sanctions qui résultent de ces cas de dysfonctionnement constatés en raison des missions du chef de l'état que je vous ai annoncé le prochain conseil est prévu pour le 23 février 2022 voilà mesdames et messieurs le compte rendu de ce conseil des ministres je me tiens à présent à votre disposition pour éventuelles questions et évidemment ça va se passer en deux parties la première partie va porter sur les questions relatives au conseil et la seconde partie évidemment sur les questions d'actualité je note qu'il n'y a pas de questions si ok je suppose pas de questions sur le conseil alors ou bien c'est sur le sur le conseil d'accord juste une précision sur le prix de cajou c'était bien 303 le prix de cajou 305 francs le kilo prix de cajou et la troisième question c'est quoi j'imagine que le conseil a parlé de ça aujourd'hui l'impact économique de trois pays voisins maintenant qui sont dans une situation militaire pour ce qui concerne la réunion de la cdao je vous essaie de donner une primeur mais c'est la cdao qui va donner tous les détails je n'en ai pas lors du jour cela va se passer comme cela se fait habituellement le président de la cdao qui convoque ces réunions en donnera tous les détails je ne peux pas vous en dire plus pour le moment pour ce qui est de l'impact le conseil n'en a pas parlé mais je l'ai dit ici au conseil précédent c'est des situations qui sont difficiles pour tous les pays c'est des mesures qui ont été prises parce que c'est l'application des textes de l'organisation sous-régionale qui nous unit organisation auxquelles sont partis la plupart des états de l'Afrique de l'Ouest donc c'est des décisions qui ont été prises de façon collégiale et la démocratie a un prix nous acceptons de payer le nôtre pour que la démocratie puisse s'installer partout dans l'espace de la cdao donc c'est clair qu'il y a un impact mais nous n'en avons pas parlé au conseil quatrième chose la Côte d'Ivoire va gagner ce soir je vois que vous êtes dans l'uniforme donc des éléphants merci oui il n'y a pas de questions oui pendant que le 11 juillet nous poursuivons bonjour monsieur le ministre je suis Raphaël Tannou nord-sud monsieur le ministre depuis quelques temps les Ivoiriens font face à une pénurie d'enseignants et ce malgré les efforts du gouvernement est-ce qu'il y a un plan à moyen terme pour régler le problème merci avec votre question le plan ne devrait pas être à moyen terme mais plutôt à court terme et effectivement il y a un ensemble de mesures qui sont prises vous vous souvenez il y a quelques années donc un plan exceptionnel de recrutement de recrutement d'enseignants contractuels avait été fait pour pouvoir répondre donc à ce déficit d'enseignants mais ce que je veux dire c'est que ce déficit n'est pas général c'est dans des matières spécifiques qui sont bien connues le problème a été identifié par le ministère de 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 l'éducation nationale et de l'alphabétisation cela pose bien évidemment la question une fois de plus de nos filières de formation mais une réponse est en train de trouver le ministère a pris ce problème à bras le corps et de la même façon que nous avons pu régler la question de la fourniture des tables dans quasiment tous nos établissements et bien ce problème va connaître une solution avec notamment le recrutement des enseignants dans les matières spécifiques où nous avons un fort déficit. C'est des matières connues en mathématiques, en anglais, etc. Donc c'est un problème qui est bien connu du ministère de l'Éducation nationale et qui est traité avec ces lieux. Bonjour, monsieur le ministre. Monsieur Benoît Cadiot du journal Justinfo.net et de l'école, d'Abdomadaire l'école. Ma préoccupation, vous avez parlé tout à l'heure du recrutement d'enseignants contractuels. Aujourd'hui, ces enseignants disent avoir 4 mois d'arriéré de primes impayées. Aussi, ils ont demandé qu'on dépose leur dossier pour leur intégration à la fonction publique après avoir fini leur contrat. Mais malheureusement, cela fait un coup. Depuis août, ils ont déposé le dossier et ils n'ont pas encore de suite. Est-ce qu'au niveau du conseil, vous en parlez ou bien est-ce que c'est prévu ? Ils sont en tout cas inquiets selon ce qu'ils nous ont confié. Je vous ai donné l'ordre du jour du conseil. Vous avez dû constater que cette question n'a pas fait l'objet du départ en conseil. Mais ce que je peux vous dire, c'est que même si nous sommes dans la même administration, vous avez d'un côté les ministères, mais vous avez de l'autre côté l'administration budgétaire. Donc, le ministère peut recruter des enseignants, mais si les postes budgétaires n'ont pas été prévus, ils ne peuvent pas être recrutés. Donc, je comprends qu'ils aient déposé leur dossier. Ce dossier fera l'objet d'analyses, sera inscrit au budget du ministère de l'Éducation nationale afin que les postes budgétaires afférents soient dégagés pour qu'ils puissent être pris en compte. Le recrutement était une mesure exceptionnelle et de façon exceptionnelle, un budget avait été mis en place pour cela. Maintenant, pour ce qui est de la formalisation, je ne pense pas dans le cadre du fonctionnement de notre administration qu'elle soit automatique parce qu'il y a certainement des critères, des critères de pédagogie, des critères administratifs, parce que si vous n'avez pas été assidu, si vous n'avez pas un enseignant modèle, ça m'étonnerait qu'on vous donnait un chèque en blanc en vous recrutant simplement parce que vous avez été contractuel à un certain moment. Donc, ça aussi, il faut que nos concitoyens comprennent qu'il y a des critères. À l'issue de toute cette analyse, très certainement, vu que le besoin existe, le gouvernement apportera une réponse. Mais je ne veux pas que nous nous mettions en tête que c'est systématique et que tous ceux qui ont été contractuels seront forcément reversés dans le rang des agents de l'État de la fonction publique. Bien, merci. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit, un bon après-midi. Et nous nous voyons très certainement le 23 février, mais comme cela a été annoncé tout à l'heure, nous accompagnons nos éléphants de toutes nos prières et nous restons confiants qu'ils vont remporter cette victoire face à l'Égypte. Merci. 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 Merci.